Pour poursuivre les défis, après avoir exploré l'onglet ici « Commencer », on vous invite à aller chercher le « Commencer », mais dans le haut de l'écran, ici, où il y a la petite fusée. Alors, vous allez retrouver les trois premiers défis que l'on vous a proposés, et maintenant, on vous suggère d'aller dans les ressources supplémentaires. Vous allez voir différents cours, alors on les a ici, brique par brique, des bonnes idées, qu'est-ce que c'est de justesse, et c'est le but. Pour chacun d'eux, vous allez pouvoir, si je clique ici sur « Plus », avoir de l'information sur le temps prévu, la clientèle ciblée, et un vidéo très, très intéressant, où vous pourrez mettre vos élèves en action pour leur montrer ce qu'ils auront à faire. Alors ici, le défi est d'être le plus rapide à construire ceci, par la suite à programmer, mais tout est expliqué dans l'information, et par la suite, bien sûr, on montre d'avoir le contrôle total sur la pince, afin de prendre les blocs et les déplacer dans un délai de moins de deux minutes. Alors, vidéo intéressante, tout est là pour vous intéresser les élèves à relever ce défi. Pour les enseignants, vous avez ici un lien pour aller en ligne, et vous vous identifiez comme enseignant. Par la suite, je vais vous mettre la page, vous allez voir les ressources, ici, on était mis en brique, par brique, et on a vraiment le plan, la leçon complète qu'ils ont prévue pour aller jusqu'à toutes les questions qu'on pourrait poser aux élèves. Alors, on a vraiment quelques astuces même pour aider nos élèves à construire. Alors, vous avez tout ce qu'il faut comme guide d'enseignant pour pouvoir le faire. Alors, il y a vraiment des exemples aussi de solutions possibles. Alors, ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec vos élèves. Bonne exploration! Merci d'avoir regardé cette vidéo !